9 citations. Thèmes, musique. 1. Tous les airs se démodent, pas les chants d'oiseaux. Christian Bobin Cette citation de Christian Bobin signifie que tout dans ce monde peut devenir obsolète ou dépassé avec le temps, sauf la beauté intemporelle et la pureté des chants d'oiseaux. Les airs, c'est-à-dire les mélodies ou les musiques, peuvent perdre de leur attrait ou de leur popularité au fil du temps, mais les chants des oiseaux restent toujours d'une grande valeur et continuent d'émerveiller les gens, peu importe les époques. Cela souligne la nature immuable et précieuse de la beauté naturelle par rapport aux créations humaines qui sont sujettes à l'oubli et à l'évolution. 2. La musique est faite des bruits de la nature et des soupirs de l'âme. Henri de Régnier Henri de Régnier, écrivain et poète français, exprime à travers cette citation sa vision de la musique. Selon lui, la musique est composée des sons de la nature, tels que le vent, les oiseaux, les vagues de la mer, qui inspirent des émotions et des sensations profondes. En même temps, la musique est également formée des soupirs de l'âme, c'est-à-dire des sentiments et des émotions intérieures de l'être humain qui s'expriment à travers la musique. Ainsi, pour Henri de Régnier, la musique est un langage universel qui mêle les éléments naturels et les sentiments intérieurs pour créer une expérience sensorielle et émotionnelle unique. 3. Heureux ceux qui ont une lyre dans le cœur et dans l'esprit une musique qui exécute leurs actions. Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert signifie que les personnes qui ont une sensibilité artistique et musicale dans leur cœur sont chanceuses. Elles sont capables d'exprimer cette beauté intérieure à travers leurs actions et leurs comportements. En d'autres termes, ceux qui sont en harmonie avec leur côté créatif et artistique sont capables de refléter cette harmonie dans tout ce qu'ils font. 4. Un quatuor en urs est un orchestre symphonique qui revient d'une tournée aux États-Unis. Coluche Ce coluche fait référence à l'humour et à la satire. En disant, un quatuor en urs est un orchestre symphonique qui revient d'une tournée aux États-Unis, il joue sur l'ironie en comparant un petit groupe de musiciens, un quatuor, en Union soviétique à un grand orchestre symphonique revenant des États-Unis. Cette phrase souligne la différence de moyens et de reconnaissance entre les artistes soviétiques et américains, tout en soulignant l'absurdité de la situation. C'est une manière humoristique de critiquer les inégalités et les contradictions de la société. 5. Le rock, le jazz, ce n'est rien d'autre qu'une traduction des sons hideux et irrationnels de l'environnement industriel en langage musical. Marshall McLuhan Marshall McLuhan, un célèbre théoricien des médias, a exprimé l'idée que les genres musicaux comme le rock et le jazz sont en réalité des formes de musique qui reflètent les bruits désordonnés et chaotiques de l'environnement industriel. En d'autres termes, McLuhan suggère que ses styles musicaux captent et expriment les sons discordants et non conventionnels produits par l'industrialisation de la société. Ainsi, le rock et le jazz deviennent des langages musicaux qui traduisent de manière artistique les éléments perturbateurs de l'environnement industriel en une forme d'expression sonore. 6. Quand on cherche une consolation dans la musique, on trouve bien souvent mieux que cela. L'oubli, la sérénité et une sorte de liberté. Maib Rock Dans cette citation de Maib Rock, l'auteur exprime que lorsqu'on cherche du réconfort dans la musique, on découvre souvent plus que cela. En écoutant de la musique, on peut trouver l'oubli, la tranquillité et une forme de liberté. La musique a le pouvoir de nous transporter, de nous apaiser et de nous libérer de nos soucis et de nos pensées. Elle peut nous permettre de nous évader et de ressentir des émotions profondes qui nous aident à nous sentir mieux. 7. Je pense qu'une vie pour la musique est une vie bien remplie et c'est ce à quoi je me consacre. Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti, célèbre chanteur d'opéra, exprime dans cette citation sa profonde conviction que consacrer sa vie à la musique est une manière enrichissante de vivre. Pour lui, se dédier à la musique signifie vivre pleinement et trouver un sens profond à son existence. Il considère que la musique est une source de bonheur et d'épanouissement et c'est pourquoi il choisit de lui consacrer sa vie entière. 8. La musique est magique. La magie, c'est la vie. Jimmy Hendrix Lorsque Jimmy Hendrix dit que « la musique est magique », « la magie, c'est la vie », il exprime l'idée que la musique a un pouvoir extraordinaire et mystérieux. La musique a la capacité de toucher nos émotions, de nous transporter dans un autre monde, de nous faire ressentir des choses profondes et parfois indescriptibles. En associant la musique à la magie, Hendrix met en avant le caractère envoûtant et fascinant de la musique. Il suggère que la musique a une dimension presque surnaturelle, capable de transcender les limites de la réalité ordinaire. Pour lui, la magie représente la vie dans toute sa richesse, sa complexité et sa beauté. La musique, par sa nature magique, devient alors un reflet de la vie elle-même, avec toute sa puissance et sa capacité à nous émouvoir. 9. Le jazz, enfant terrible de la musique classique Bernard Bouchet de Révial L'expression, le jazz, enfant terrible de la musique classique, utilisée par Bernard Bouchet de Révial met en avant le caractère rebelle et novateur du jazz par rapport à la musique classique. En effet, le jazz est souvent considéré comme une forme de musique plus libre, spontanée et improvisée, alors que la musique classique est généralement associée à des règles strictes et à une composition plus rigoureuse. En qualifiant le jazz des « enfant terrible de la musique classique », l'auteur souligne donc le contraste entre ces deux genres musicaux, mettant en avant l'aspect disruptif et innovant du jazz par rapport aux conventions de la musique classique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien, c'est un pouce vers le haut, c'est un pouce vers le haut, c'est un pouce vers le haut, c'est un pouce vers le haut.